Radio X. Bon lundi, mon nom est Jeff Fillon, vous êtes sur Radio X. Ce lundi du mois de janvier, tranquillement pas vite, on va le finir ce maudit mois-là. Le mois, un des pires de l'année, mais tranquillement pas vite. Je regardais les minutes que nous gagnons. Et on s'en va vers d'ici la fin de la semaine prochaine. En fait, du moins, première semaine de février, on sera aux alentours de 5 heures pour la durée de la journée, le matin un peu plus tôt. Mais c'est le soir qui nous dérange un peu plus. Donc, on est passé de 3 heures 59. Et dans quelques jours, on va commencer à être aux alentours de 5 heures PM. Donc, on s'en va vers le meilleur. JC, t'es là? Je suis de retour. Raconte un peu, raconte l'histoire. Ben, écoute, l'histoire n'est pas compliquée. Moi, je réitère ce que j'ai dit. En temps normal, j'aurais donné un petit chat d'Advil. J'aurais dit à mon gars, fais pas de colleux à tes amis aujourd'hui, puis envoyez à l'école. Mais l'époque dans laquelle on vit, c'est pas de même sa mâche. Non. Fait qu'aussitôt qu'il y a eu une petite fièvre, puis écoute, puis je ferais qu'on le fait. Donc, c'était un genre de petit rhinovirus normal. Ah, c'était un rhume, un rhume. C'est ça, le rhinovirus traditionnel. Ça a commencé. Ça veut dire que le rhinovirus se promène encore. Il y avait eu une batch au mois de septembre, quand l'école a commencé. Ça, ça veut dire qu'il y en a encore dans l'air. Donc, malgré tous nos lavages de mains, les ci, les ça, ça veut dire que ce petit virus-là est capable de trouver du monde pareil. Ben oui, puis c'était pas des gros symptômes. À un moment donné, il faut le dire. C'est correct, là, on va vivre avec les règles. Ça a commencé jeudi. Regarde, vendredi soir, mon plus vieux aussi l'a pogné. Puis là, matin, tout le monde transforme. Fait que c'est ça. Les tests sont négatifs, pas de COVID. Tant mieux. Bonne nouvelle. Parfait. Jerry, t'es salué, mon ami Jerry. Beaucoup de choses aujourd'hui. On parle avec Yann dans quelques minutes. On va avoir Pierre Couture aussi. On a Dan Pou. On a Jacques Rougeau. On a, je vais un peu par mémoire. On a Jacques Rougeau qui va nous parler de son histoire avec Air Canada qui est arrivé dans les derniers jours. Et on a le grand patron de l'Aube-Rivière, Éric Boulay. On va voir comment ça se passe. Éric, c'est le grand patron de l'Aube-Rivière. Vous savez que je suis, regarde, on est très chanceux d'avoir l'Aube-Rivière. Je trouve ça juste un peu triste que l'Aube-Rivière a toujours besoin d'argent des autres pour fonctionner. Ça doit être quelque chose qu'on devrait, ces gens-là, on devrait les aider automatiquement avec toutes les taxes que nous payons. On devrait avoir un budget régulier pour aider les gens dans le besoin de notre ville. Mais anyway, ça, c'est une autre histoire. On va en parler avec Éric de tout ce qui se passe. Les dossiers de l'itinérance, la COVID et toutes ces choses-là, comment ça se passe pour eux dans le D2D. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important? Est-ce qu'on s'est vraiment déjà préoccupés de l'itinérance? Est-ce qu'aujourd'hui, de leur donner des tickets parce qu'on considère qu'un, ils ont le moyen de le payer et qu'ils sont des citoyens à part entière comme les autres? C'est ça qu'ils sont. Mais ils n'ont pas une vie pour ces règles-là. C'est vrai qu'ils vivent une vie qui est différente. Et moi, je pense que ça nous a mis en pleine face qu'on a un problème avec l'itinérance. On ne s'en occupe pas comme du monde. Puis là, ça vient nous péter d'en face. Et le premier ministre n'a pas eu l'air de quelqu'un qui avait beaucoup d'empathie pour ces gens-là. Alors que c'est quelque chose que si on voulait vraiment, on le sait, quand on décide de régler quelque chose, si on veut vraiment régler quelque chose, je ne vous dis pas qu'il y en aurait pu. Je vous dis juste que pour ceux qui le sont, ce serait peut-être, il y aurait sans doute des moyens, des solutions qu'on n'a peut-être pas explorées encore puis qui doivent fonctionner quelque part ailleurs pour aider ces gens-là. Mais regarde, l'hiver, la COVID, les problèmes de financement, tout, etc. Donc, on va parler de ça avec lui tantôt, le grand patron de l'Aube-Rivière ici à Québec. Pas mal de choses à vous jaser, pas mal de choses à vous jaser. D'abord, ça a été une fin de semaine correcte. Beaucoup de gens ont fait des feux. J'ai vu ça sur Facebook. Donc, les nouvelles activités, les gens font des feux. Jerry fait un feu. Moi, j'ai beaucoup de feux. T'as sauté dans ton spa. Oui. Regarde. On prend des marches. On va dans le bois, on prend des marches. Les patinoires. Les gens se font des patinoires à peu près. Donc, il y a beaucoup d'histoires de patinoires. On va en parler d'ailleurs. Je pense que cette semaine, Dan Pou va nous parler d'un genre de promotion avec les patinoires. On va en parler avec lui tantôt, on va voir s'il est prêt ou pas prêt à commencer à en jaser. Bon. Tout autre chose aussi à part ça. J'ai entendu Mark Hamilton tout à l'heure, le propriétaire d'un genre de centre de testing, de tout ce que vous voulez, qui est le partenaire. Pas partenaire, mais il est l'invité presque une fois par semaine ou peut-être un peu plus de DH. Puis, j'écoutais DH, j'écoutais Camille à travers, puis je pense que c'est le chemin à prendre cette semaine. Il faut... Parce qu'aujourd'hui, on est le 100... C'est la 116e journée du défi 28 jours. OK? Donc, ça fait 116 journées que le défi 28 jours dure. Moi, j'ai arrêté de compter, mais là, toi, tu continues. Ben, j'ai des gens qui me tiennent au courant. Il y a des gens qui m'envoient un message quasiment... Aujourd'hui, 113. Hier, le dernier message que j'ai eu, c'est 115 hier. Donc, après moi, 115, plus 1, plus 1, ça fait 116. Donc, 116 jours. Ça fait 116 jours qu'on s'est fait avoir par le gouvernement en place, qui est en mode... Moi, je pense que vous devez... Ils sont chanceux. Il n'y a pas d'autre parti politique que la CAQ. Mais il y a une fatigue et il y a des gens qui sont carrément écoeurés de tout ce qui se passe. Et le gouvernement sent le besoin d'essayer de redorer son image. Donc, on a des photos un peu bizarres, il faut le dire. Un peu bizarres, comme, tu sais, la planche à neige avec une butte qui a été faite par ces deux gars de 26 et 28 ans qui sont venus à la maison. Oui, c'est ça. La règle dit très clairement qu'ils ne peuvent pas être à la maison, ni à l'extérieur. Parce que dans les affaires de l'extérieur, on va se le rappeler, Arruda, dans une vidéo qui circule sur le web, a soulevé la semaine passée le fait que si on va dehors prendre des manches, puis on prend un café, puis on jase avec du monde sur un trottoir ou au parc, que si on le fait trop, il va nous mettre en dedans, puis qu'il y a des pays qui forcent les gens à rester dans la maison. Il y a des pays qui mettent des vis d'importe. Ça, ça a été dit, là. Ça a été dit pour vrai. Donc, on est toujours sous la menace. Le gouvernement, de son côté, essaie de changer son image un peu. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'entre les sondages achetés à gros prix, où on va avoir un résultat X avec des grandes firmes de sondage accoudées aux médias que nous connaissons sans vouloir les nommer, vous les connaissez, ces firmes de sondage-là qui sont capables aujourd'hui, avec l'échantillonnage, qui n'était pas le cas avant, c'était plus compliqué, mais aujourd'hui avec le data que nous avons sur tout le monde, très facile, si tu vas avoir un sondage à 66,2 %, tu peux l'avoir, tu vas l'avoir avant que tu fasses ton sondage, juste avec le choix de ton échantillonnage. C'est le même que ça marche maintenant. Donc, entre ce qu'on nous montre, puis je comprends que la CAQ n'a pas de parti politique contre eux pour l'instant, mais entre ce qu'on nous montre, ce qu'on nous raconte sur le fait que les Québécois sont toujours enclins à suivre tout ce qui se passe pour être disciplinés. Moi, je pense qu'ils savent, de par des sondages, pas publics, des sondages qui sont faits pour l'interne, pour la gestion, ils voient que c'est pas mal pire que ce qu'on pense. Donc, les gens qui sont comme nous, qui interrogent, qui commencent à avoir de la misère à suivre un peu, mon feeling, si je pensais que c'était 50-50, j'ai comme l'impression qu'on doit se sentir les 15-25, mais je ne l'ai pas, l'échantillonnage, je ne l'ai pas, l'étude, pour vous le prouver, mais moi, je pense que l'image qu'on nous projette du PM en train d'essayer de faire de la planche, la photo que la madame dans le salon avec tous les livres en anglais en arrière, le gars de l'éducation qui joue de la guitare, Christian Dubé en ski de fond, Éric Girard qui joue au hockey, c'est malade. Oui. Après ça, tu as Yann Lafrenière qui écoute son football dehors. Oui. Là, il y a un plan, il y a un plan de communication à l'intérieur de la CAQ et du gouvernement que, un peu comme Maduro fait ça. Oui, Nicolas Maduro. Nicolas Maduro fait ça. Donc, tous les pays bizarres, on sait que King Jong-un, King Jong-un, quand il se promène dans la rue, il y a quelqu'un qui filme les filles qui s'évanouissent. Oui, non, puis lui, c'est un step de plus. Lui, quand il joue au golf, c'est des trous d'un coup à toutes les fois. Ça, c'est son père. Ah oui, ça, c'est son père. Il n'était pas battant. Il n'est pas aussi bon que son père. Dans le journal local, c'est qu'ils ont dit que le grand chef avait battu Tiger Woods. Oui, oui, oui. C'était la nouvelle. Il avait fait cinq trous d'un coup dans sa première ronde à vie. Oui, my God. Donc, c'est bizarre, mais ces pays-là, on joue avec l'image, puis je ne sais pas, je ne sais pas, sérieux, je ne sais pas qui a conseillé le gouvernement là-dedans. Non, oui. Puis, je le sais qu'il est allé chercher des likes de des madames qui ont tombé là-dedans, mais beaucoup plus de monde se sont dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, cette patente-là? Puis là, Jeff, là, où il faut savoir, puis tu l'as dit, on ne l'a pas le data, mais c'est de savoir combien il y a de madames versus combien. Combien tombe là-dedans? Moi, je pense qu'il y en a plus qu'on pense. Qui disent, regarde, ils sont comme nous autres. Garde, ils sont qui ont, ils sont fins, ils sont fins. Oui, mais je t'aurais dit ça il y a un mois, mais sauf que si le gouvernement, si les dirigeants sont rendus à faire ça, c'est que ça chauffe dans la cabane. C'est que, regarde, on voit les régions commencent à allumer, les régions commencent à en avoir plein le casse. Moi, je pense que, tu sais, souvent on nous dit, même chose pour tout le monde, le ton, le ton, le ton, il faut faire attention. Et on dit ça aux gens qui questionnent le gouvernement. Moi, je pense que vous êtes mêlés. Le ton qu'on doit, on doit demander aux gens qui travaillent au gouvernement, les logos de ce monde puis toute son équipe à l'entour de lui, c'est à eux à changer de ton. Faut qu'ils changent les 45 tours. Faut qu'ils nous trouvent un moyen de changer à patente. Tu sais, tantôt, j'écoutais M. Hamilton avec DH, puis M. Hamilton disait, ben, tu sais, ça va bien, on parle de par les mesures, ça va très, très bien. M. Hamilton est plus qualifié que moi, mais moi, j'ai une affaire, par exemple, je suis bien, bien, bien tannant. C'est que j'étais un coureux de stats. Ça, moi, c'est ma bébelle. Quand je fais de l'insomnie la nuit, ben, je tombe, surtout là, peut-être pas avant, mais tu sais, j'aime les stats, j'aime les chiffres, j'aime ça, ça m'a toujours fasciné. Et dans ce cas-ci, des stats, ce qu'on en a, tu penses, c'est l'enfer. On en a, on en a, on en a. Et là, un peu partout, bon, exclure à quelques pays, je vais les exclure, je vais exclure l'Espagne, je vais exclure le Portugal, je vais exclure quelques pays où il y a des augmentations de cas depuis quelques jours, mais pour le reste de la boule, que ce soit par état ou dans plusieurs, plusieurs pays, incluant la Suède où les gens magasinent pas de masque, on a vu des images en fin de semaine, incluant les gens, donc, où on est très, très lousse, la Floride, donc tous ces endroits-là où il y a plus de liberté qu'ailleurs, les cas sont en diminuant comme chez nous. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, peu importe le sacrifice, peu importe le confinement, peu importe ce que nous faisons, il semble y avoir une courbe naturelle avec la COVID. On l'a vu le printemps passé, on l'a vu cet été dans certains coins à partir du sud où le virus a commencé à se propager dans une période où on pensait qu'il était parti pour l'été. On a vu que plus on approchait de l'équateur et plus il y avait de l'activité, un peu bizarre. Eh bien là, on dirait qu'on est dans un genre de slump. Est-ce que ça va remonter en marche? Je ne peux pas vous le dire. Mais est-ce qu'on est dans un slump en ce moment? Oui. Tous les indicateurs sont par le bas. Donc, quand on vous dit que c'est par les normes qu'on a réussi ça, c'est plus ou moins vrai. Parce que quand on compare les graphiques, le plus beau laboratoire que nous avons en Amérique du Nord, parce que, on peut regarder l'Europe, on peut regarder un paquet d'affaires, la réalité c'est que si on soit un peu en avance de nous autres, soit un peu en retard, tout dépendamment. Mais quand on est dans l'Amérique du Nord, on est pas mal dans le même bain, tout le monde. Et peu importe l'État, la beauté, c'est dans les 50 États, il y en a qui ont des masques obligatoires, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont des normes très sévères, il y en a qui n'en ont presque pas. Et là, vous mettez tous les graphiques un par-dessus l'autre, eh bien les courbes sont identiques partout. Quand ça monte, ça monte partout, puis quand ça descend, ça descend. C'est ça, donc, et attention aux complotistes, je veux pas vous entendre là-dessus, mais comme par magie, là, une fois que Biden est assermenté, il semblerait que les endroits démocrates les plus confinés depuis un an sont en train de déconfiner. La Californie vient d'annoncer, là, il y a quelques minutes, qu'elle commence à déconfiner à partir de maintenant. Chicago vient d'annoncer que les restaurants vont rouvrir. Washington, D.C., restaurants et Baltimore, Maryland, pas loin de D.C., également, et d'autres endroits. Donc, il y a des endroits où on était les plus durs, souvent des États démocrates, où ça allait le plus mal. Eh bien, on est en train de déconfiner en ce moment, on est en train de donner de l'espoir. Moi, je pense que ça a un lien aussi, parce que, oui, les chiffres sont là, mais je veux dire, est-ce que, s'ils voulaient s'accrocher aux chiffres en disant non, on n'est pas encore assez bas et on laisse ça encore fermé, ils le feraient. Je pense que, si on était capable de faire un portrait du mood des gens, autant au Québec, en Ontario, dans l'État de New York, le New Jersey, le Massachusetts à côté de nous autres, on verrait qu'il y a une chose aussi où on se ressemble, c'est la fatigue, le burn-out. Donc, oui, les photos, tu sais, j'aime mieux voir, tu sais, il y en a qui disent, il n'y a pas l'air d'un vrai plancher, mais personnellement, j'aime mieux voir le PM en train de faire ça, semblant de faire de la planche puis d'essayer de soutirer de l'émotion puis des likes que de le voir faire un tweet pour nous dire encore une fois qu'on est indiscipliné puis qu'on n'écoute pas puis qu'on n'est pas ci puis qu'on n'est pas ça. Donc, pour moi, si ces photos-là du week-end qui font très propagande de pays un peu bizarres, si pour moi, ça nous amène vers un changement de ton et des gens qui vont nous donner de l'espoir. Tant mieux. Ben, tant mieux. Moi, je pense que cette semaine, puis je pense que c'est Camille qui le disait tantôt avant qu'on rentre en onde avec DH, il faut qu'on libère les régions, le bas du fleuve, la Gaspésie, les îles de la Madeleine, la Côte-Nord. Je vous dis même que le Saguenay devrait être complètement... Et je vais même être un peu plus baveux. Je vais même dire la région de Québec puis Chaudière-Appalaches parce que les chiffres nous montrent que... c'est sérieux. J'ai encore regardé ce matin, ben, juste avant de rentrer en onde, j'ai regardé les chiffres quotidiens des hôpitaux. L'hôpital Laval, c'est l'hôpital COVID. Ben, le nombre de personnes qui, à l'hôpital Laval, reliaient la COVID. Sérieux, si on n'est pas capable de gérer ça, avec le nombre d'employés qu'il y a dans l'hôpital que je suis allé voir, il est un peu, là. Là, il faudra peut-être qu'on commence à parler de la gestion de ceux qui opèrent ces hôpitaux-là parce qu'il n'y a rien en ce moment qui retient Québec d'être dans une zone orange avec les restos verts les écoles ouvertes en présentiel, peut-être de voir des amis. Bon, je sais que les restaurants, ils ne veulent pas ouvrir pour un mois. Quand on va leur dire d'ouvrir, ils veulent avoir la certitude que ça va être ouvert pour tout le temps parce que pour les histoires d'inventaire, c'est trop compliqué. sauf que on vient d'avoir une bonne deuxième vague. En cas, on vient de voir une bonne deuxième vague. On a vu que, surtout, on est en train de trouver quelques petits médicaments et on vaccine de plus en plus, donc le milieu hospitalier. Moi, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour retourner aux zones avec les couleurs. La région de Montréal est problématique. L'île de Montréal, c'est Valérie Plante elle-même qui l'a dit, c'est là que ça se passe. Sur l'île de Montréal, il y a des problèmes. Il y a des rassemblements dans des églises. Je sais qu'on a cassé du sucre sur le dos des Juifs, mais il n'y a pas juste les Juifs qui font des rassemblements dans des églises. Il y a beaucoup de chrétiens qui en font de certaines communautés. Donc, c'est pas mal le problème. C'est pas mal généralisé. Gérer ça, n'empêcher pas quelqu'un qui a une bonne discipline depuis 116 jours dans une région, mettons, je ne sais pas moi, d'aller dans le coin de Joliette, d'aller dans le coin de la Mauricie. Empêchez pas ces gens-là de retrouver, et surtout nos jeunes en passant, surtout nos jeunes, empêchez-vous pas de donner un peu de liberté. C'est quand même essentiel. Puis, moi là, écoute, on est capable de pardonner. Moi, je ne reconnais pas ma place, je ne reconnais pas mon Québec, je ne reconnais pas la manière qu'on s'est comporté. J'ai trouvé qu'on a manqué vraiment, vraiment, vraiment d'organisation. On a manqué de courage, on a eu un paquet. Mais savez-vous quoi, le jour où vous allez commencer à nous donner un peu de bonheur, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir un côté de nous qui ne vont pas redonner. Donc, arrangez-vous pour que les gens sortent de leur burn-out, aient le goût de sourire un peu, de voir un peu de lumière au bout du tunnel, de savoir qu'on s'en va vers le meilleur. Je comprends qu'on a une pause au niveau de la vaccination, il nous manque de vaccins. Le gars qui fait des conférences à 11h le matin avec la barbe, lui, au lieu de s'occuper de je ne sais pas trop quoi, de la gang de niaiserie qui est amenée par les journalistes, la seule job qu'il a à faire à ce gars-là, le fils de l'autre, c'est s'occuper des vaccins, s'occuper qu'on en est beaucoup, malheureusement, depuis le début de cette pandémie-là, et ça, c'est très surprenant, encore une fois, les sondages à vérifier, on nous dit que M. Trudeau est très populaire, alors qu'il ne livre pas marchandises, il ne livre pas marchandises, c'est pas en tout. Il a donné des chèques, ça c'est de la magie. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, on nous dit c'est réglé, c'est réglé, c'est réglé. Moi, j'ai des gens qui sont dans le milieu hospitalier, qui touchent à de la COVID, qui n'ont pas encore eu leur vaccin, qui m'écrivent. Donc, il faut régler ça au plus sacrant. Il y en a qui vont dire qu'il faut que tout le monde soit vacciné. Non, non, non. Si on vaccine le milieu de la santé, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y aura moins d'absentéisme, il y aura moins de gens payés à la maison qui ne peuvent pas contribuer à l'effort. Donc, moins on aura de gens manquants, plus on sera capable de s'occuper. Parce que dans les chiffres de, bien, Yann Sénéchal le dit souvent, dans les chiffres de gens qui ont été hospitalisés au Québec, on est dans les plus bas en Amérique du Nord. C'est nous autres qui étions le plus dans le chenoute, mais c'était nous autres qui étions dans les plus bas en nombre. C'est qu'on n'était pas capable de s'en occuper parce qu'on n'avait pas d'employés. Donc là, avec ça, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on est parti pour quelque chose de le fun, je pense. Il faut leur mettre de la pression. Il faut leur mettre de la pression pour qu'ils libèrent plusieurs régions. Moi, je pense que cette semaine, ça peut être toutes les régions qu'on vous a nommées tantôt. La semaine prochaine, ça continue aux alentours de 1200, 1000 cas ou à peu près. Je pense que la région de Québec, ça continue, devrait être libérée. Et priorité à nos kids, s'il vous plaît, ça presse. Je sais que les saisons de bien des sports sont scrapes, mais au moins qu'ils puissent en faire un peu pour se dégourdir, je pense que c'est essentiel. J'ai quelqu'un dans ma rue chez nous qui est pédiatre, qui a fait une superbe de lettre hier pour les jeunes. Elle a des enfants elle-même. Elle a trois enfants. Puis elle est pédiatre, donc elle voit toutes sortes d'affaires. Ça fait longtemps qu'elle avait le goût d'écrire. Les médecins ont peur d'écrire. C'est très bien écrit. Il n'y a pas d'attaque contre personne là-dedans, mais c'est une réalité qui est crue. Si de plus en plus de médecins le faisaient, je pense que ça mettrait beaucoup, beaucoup de pression sur le système, sur tout le côté politique. Ça, c'est beau de voir ça parce que des gens commencent à s'exprimer. Mais encore là, ils ne disent pas tout parce qu'ils ont peur de perdre leur job, ce qui est quand même un peu fréquent à entendre. Par contre, je dois vous dire qu'on reçoit toutes sortes de messages. Un spécialiste dans un hôpital de Québec spécialisé, 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 un homme dans la cinquantaine qui s'est suicidé en fin de semaine. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont à bout. Il faut considérer ça. Le croque-mort en a parlé. Il en a perdu sa job parce qu'il dit, écoute, moi, je suis en train de me rendre compte que finalement, je transporte plus de corps de gens qui se suicident que de gens qui meurent de la COVID. C'est lui-même qui l'a dit. Les patrons n'ont pas aimé ça. Ils ont eu un téléphone du coroner et le gars, après tant d'années de service, a perdu sa job comme croque-mort. Donc, il y a des choses qu'il faut se rendre compte et je pense qu'ils le savent. Je pense que là, ils commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui brase de ce côté-là et que les gens sont... Il y a des jeunes qui sont à bout. Il y a des personnes même plus vieilles. Je viens de parler de 50 ans comme suicides. Histoire affreuse. Donc, il faut qu'ils computent tout ça. Il faut qu'ils pensent à tout ça. Puis, on n'a pas le choix de croire qu'à un moment donné, la raison va gagner. Ils gèrent avec l'émotion depuis trop de semaines, trop de mois. Ils ont quand même aimé ça un peu, avoir ce genre de pouvoir-là. Ils ont été aidés par les journalistes. Ils ont été aidés par un groupe près d'eux qui les faisait voir comme étant quasiment des kings. Ben, voyez donc, on est puissant et on a des bonnes solutions. et là, je pense que la vie est en train de les rattraper tranquillement, pas vite et ils se rendent compte qu'il y a peut-être une fatigue, il y a un genre de burn-out qui s'installe tranquillement. Moi, je pense que les photos d'en fin de semaine, ça montre qu'on va peut-être revenir sur des bases un peu plus humaines, moins de matraques, un peu plus de sourire et un peu plus d'espoir. Est-ce que Yann Sénéchal est avec nous? Yann est là. Yann est là. Yann, est-ce que tu es optimiste comme moi? Oui, en partie pour le discours politique, effectivement, ça doit changer. Ça reste quand même qu'il y a des élections à préparer. On l'oublie trop souvent, mais au Québec, il n'y a personne contre lui. Yann, il n'y a aucun parti politique en ce moment qui peut battre la CAQ. À l'heure où on se parle. Effectivement, mais je voyais quand même beaucoup en fin de semaine dans cette reconstruction de l'image, un début de campagne électorale là-dedans. Plutôt déplaisant pour les gens qui détestent les affaires fakes comme nous, mais tu es obligé de constater quand tu regardes les nombres de live qu'il y a en dessous de ses poses que ça marche avec une partie de la population ces affaires-là. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est fake à l'os, mais ça fonctionne. Mais non, sinon, oui, il y a des raisons d'être enthousiaste, sérieusement. On voit, Israël, c'est le grand laboratoire présentement, on voit que les cobayes sont là-bas. Ça va-t-il être permanent? C'est sûr que c'est un point d'interrogation. Il y a toutes les nouvelles variantes du virus qui est un autre point d'interrogation aussi. On sent les marchés shaker aussi un peu par rapport à ça. Ça va être vraiment quelque chose qui va être important dans les prochaines semaines, prochains mois parce qu'admettons, on y va dans les suppositions, mais admettons qu'il y aurait des variances à ce virus-là qui ferait en sorte que les vaccins ne fonctionneraient pas et tout ça. Il va falloir revenir assez vite à un discours. On a essayé, mais on ne peut plus confiner la population. À un moment donné, il faut réellement apprendre à vivre avec le virus pour de vrai. D'ailleurs, Yann, c'est toi qui a mis ça sur Facebook en fin de semaine. Tu m'as jeté à terre. Mais il n'y a pas déjà une variante en Afrique qu'on suspecte de pouvoir peut-être résister au vaccin. Je suis d'accord avec ton constat. À un moment donné, si ça, ça arrive, il va falloir vivre avec. On ne peut pas recommencer un autre développement de vaccins accélérés qui nous mènent dans un an, ça ne marche plus. Ça ne peut pas être ça. Et surtout, regarde, on va amener les faits. Moi, je pense qu'il y a des gens qu'on devrait peut-être amener devant procès pour nous avoir menti. Ce n'est pas des petits mensonges. Il y a Ferguson, le gars qui avait prévu 2 800 000 morts Canada-États-Unis pour un an après le début de la pandémie. Je vous rappelle qu'on est à 420 000 à peu près aux États et on est à peu près à 19 000 au Canada. Donc, on est loin de ça. Et tout le monde s'est basé sur les chiffres de ce monsieur-là. Et il y a aussi le CDC avec M. Fauci. M. Fauci qui avait dit dans plusieurs journaux spécialisés, il avait dit au mois de février, ah, ce n'est pas si pire, ce n'est pas si pire. Et au début mars, première semaine de mars, il a dit, ouais, là, il faut se protéger parce que ce virus-là de la COVID, il tue 3 fois sur 100. Quand quelqu'un a la COVID, c'est 3 % des gens qui vont mourir. De là, toute la panique que nous avons connue, 3 % des gens. Et là, finalement, le data, on l'a, là. C'est exactement comme l'influenza. C'est 0,1 %. Mais, bon, oui, il est plus contagieux que l'influenza. On le sait, il y a plus de cas que l'influenza. Quoique tous les cas d'influenza ne sont pas tous testés en passant, quand on a des grippes. Il y a très peu de gens qui vont se faire tester, en fait. Mais, ce que je veux dire, c'est que c'est le même pourcentage de décès si vous attrapez un et l'autre. Par contre, l'influenza peut tuer des enfants. Donc, et la COVID, non, ce qui est une bonne nouvelle. La COVID s'attaque aux gens très, très vieux, très âgés, mais surtout très maganés. Donc là, on a toute cette affaire-là. Ce qu'on n'avait pas il y a 10 mois, 11 mois, nous l'avons. à partir de là, tout change. Ah, exactement. En fait, c'était le discours qu'à l'automne, on essayait, avant qu'il y ait vraiment des espoirs, vaccins, et ainsi de suite, c'était le discours qu'il fallait continuer à persévérer pour dire, écoutez, le vaccin n'arrivera pas, il va falloir apprendre à vivre avec ça. Finalement, le vaccin, il est arrivé, ça l'a permis à une grande strade de la population de tolérer un peu plus les mesures en disant, OK, ça achève, ça achève. Là, évidemment, il y a beaucoup de choses qui doivent être éclaircies. Moi, je suis du point de vue depuis le début, la journée que le personnel soignant est vacciné, la journée que les gens vulnérables en CHSLD sont protégés, on ouvre les valves, on arrête de niaiser avec ça. D'ailleurs, une des questions, c'est un de mes clients qui m'ont parlé de ça et je trouvais que sa question était vraiment pertinente. La journée qu'on a vacciné tout le monde en CHSLD, on peut-il arrêter des envoyés à l'hôpital pour les isoler de manière préventive? Peut-être que ça enlèverait un peu de pression. Le système hospitalier, justement, de faire des affaires la même. Si on a immunisé une grande partie de la population dans un CHSLD, à quoi ça sert d'aller isoler de manière préventive quelqu'un à l'hôpital? Ça, c'est des choses qu'il va falloir regarder et il va falloir aussi comprendre que, sérieusement, la COVID au Québec, le système hospitalier présentement, il ne devrait vraiment pas être sous pression et en fait, je ne crois pas qu'il y ait sous pression à cause de la COVID. Les chiffres, on les a depuis quelques jours, quotidiennement. Puis moi, je clique dessus à chaque fois que ça apparaît. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Pour moi, on s'est ramassé dans des hôpitaux. Il n'y avait pas un choc qui pouvait travailler parce que les chiffres, à part quelques hôpitaux, Rosemont, il y en a deux, trois, l'hôpital Juif. Dans la région de Québec, est-ce qu'on peut dire que l'hôpital Laval est vraiment débordé? Je suis obligé de vous dire que si on compare avec ceux des deux que je viens de vous nommer à Montréal, non. Pour le reste, my God, il ne se passe rien. Écoute, en France, présentement, il y a 26 000 personnes hospitalisées. Oui, la France, c'est un pays de 67 millions d'habitants. Sauf que si on ramène ça dans les proportions du Québec, ça voudrait dire que la France aurait, avec notre population, on aurait 3 200 hospitalisations. On en a 1 320. C'est même pas du pareil au même, ces chiffres-là. C'est pas mal une plus grande pression ce qu'ils ont en France. Encore là, c'est encore beaucoup en bas des prévisions catastrophistes qu'on se faisait faire au début de la première vague, évidemment. À un moment donné, tu as l'impression qu'il y a des gens qui se servent de la crise pour vraiment passer un agenda. Tout simplement, à un moment donné, on va arrêter de dire que le système de santé est sous pression à cause de la COVID. Ce n'est pas le cas. Si le système de santé est sous pression, c'est pour d'autres raisons. Les raisons classiques qu'on connaît tous depuis 20 ans, c'est les mêmes que ça a toujours été et il y a toujours été sous pression tant qu'à ça. Mais refocuser les gens sur ce discours-là, ça va être la tâche qui va être la plus ardue parce qu'on a de la besogne devant nous. Il faut déconfiner cette province-là. Il faut combattre cette peur-là de la COVID et du virus parce qu'à un moment donné, même si tu déconfines, les gens ne sortent pas plus de chez eux pour dépenser leur argent. Il n'y a rien qui marche dans l'économie. Le chat est grimpé dans l'âme et là, il va falloir penser à le faire descendre. Là, en plus, on a les vaccins... On s'apprend pas au pied, habituellement. Ben, exactement. Là, les vaccins, ça devrait être le pompier, mais on n'est même pas capables de vacciner assez vite et on sait que c'est un peu de la faute au gouvernement canadien présentement. Mais on est vraiment dans une position qu'on n'est pas capables de faire descendre le chat de l'âme parce que ça ne va pas assez vite du côté des vaccins. Ça fait que là, on a un foutu problème parce que l'économie, il va falloir qu'elle décolle à un moment donné. Les gens commencent à taper du pied. Maintenant, ça ne finit pas tout en faillite pour les entreprises. Il y en a qui font juste se mettre la clé dans la porte puis fermer sans nécessairement faire faillite. Il y a beaucoup d'emplois en jeu et ça fait très longtemps que les employés dans les entreprises n'ont pas coûté leur vrai prix dans le sens que présentement, un employé, ça te coûte le quart du prix. Ça fait longtemps que la productivité n'est plus un enjeu dans une entreprise. Il va falloir que ça revienne à la normale parce que si on dépasse le mode de 12 mois ou 15 mois sans avoir connu une vraie productivité dans une entreprise, on va avoir beaucoup de problèmes de gestion dans les entreprises pour remettre les employés au travail puis que ça revienne comme avant. Ça va être vraiment tough parce que tout est fake dans l'économie. Il va falloir que l'argent arrête de pleuvoir d'un bord et de l'autre. On n'aura pas les moyens de payer cette dette-là sinon, il faut qu'on refasse la vraie économie qui est basée sur de la productivité, qui est basée sur de la profitabilité puis qu'on arrête de subventionner tout ce qui bouge parce qu'à un moment donné, ça ne marchera pas. Toutes ces tâches-là qu'il nous reste à faire, c'est le début du commencement de quelque chose de très gros. Mais on est encore focussé sur les chiffres COVID. Ce sont plus pertinents. Les chiffres qui devraient commencer à prendre de l'importance c'est les chiffres économiques. Là, il faut qu'on commence à parler d'économie. Ça n'ira pas bien tantôt. Et parlant ce temps-là à You1, où tout ça a parti, est-ce que ça a parti dans un marché, dans un wet market ou dans un lab quelque part? Ça, on ne le sait pas. Comment ça va là-bas? Là-bas, c'est le party depuis des semaines et des semaines. Il y a encore les images diffusées en fin de semaine dans les discothèques pleines. Regarde, du monde un par-dessus l'autre. Pas de masque. Les gens dansent. Les gens prennent un coup. La seule patente, c'est qu'ils leur font passer avec le petit gun, la camériture. Et that's it, that's it. Le reste, life is good là-bas. Ça, j'ai tellement l'impression de me faire rire en pleine face. Moi aussi, il y a des affaires louches là-dedans. La COVID, ça reste un problème de pays riches et de pays développés et de pays de l'Ouest parce qu'il y a une raison à ça. C'est que ça touche principalement les personnes âgées. C'est eux qui en décèdent. Et l'obésité est un gros facteur aggravant. Quand tu regardes une population comme la Chine ou bien des pays développés, l'espérance de vie est plus faible, évidemment. Donc, on ne se rend pas à 80 ans. Puis, en plus de ça, on est dans une position que la population âgée n'est pas si nombreuse que ça non plus. Les populations occidentales, il y a beaucoup de personnes âgées. Il y a eu le baby boom. On sait où les gens sont rendus avec leur âge. C'est un problème de pays développés. Mais à un moment donné, c'est que les pays sous-développés ou en développement ou les pays émergents comme la Chine, eux autres, l'économie va redécoller bien vite. Puis, si on ne veut pas qu'ils prennent notre place, il va falloir que nous, on prenne notre place aussi à un moment donné. Ce n'est pas juste ça. Écoute, le gouvernement chinois nous a démontré aussi à plusieurs reprises que la vie humaine, ça ne valait pas grand-chose. Moi aussi. Tu sais, eux autres, ils sont quoi? Ils sont 1,6 milliards. D'après moi, le calcul qu'on fait, c'est comment on en perdra 5 %. Let's go! On repart la machine. Moi, c'est le feeling que j'ai... Ça leur a donné raison parce que ce matin, c'est l'ouverture de Davos qui avait le président de la Chine, monsieur... On le dit comment, hein? Qui? Monsieur Xi. Xi. Non, monsieur Xi. La Chine, cette année, elle, c'est le seul pays qui a amélioré sa richesse. Ben oui. Tous les autres ont parti de reculons et la Chine a amélioré. Donc, c'est la Chine qui est en train de gagner toute cette patente-là et ça part de là. Donc, beaucoup de stocks pour nourrir les gens les plus... L'histoire est facile à composer, disons. Ben oui, c'est ça. L'histoire est très facile à faire. La bande dessinée, très, très, très facile. Merci, Yann. Bon début de semaine. On se reparle demain à peu près à la même heure. Yann Sénéchal, votre conseiller point net. Si vous avez besoin de lui, on l'adore, Yann. T'es en feu, Yann. Yann est vraiment, vraiment, vraiment en feu on va... Jerry, t'as eu un bon week-end de football, oui? Oui. Très le fort. T'as gagné. T'as été bien conseillé. Bien conseillé par des pros. J'ai essayé de te subir ça un peu ou t'as juste regardé le Canadien? Non, non. Ben écoute, c'est sûr que moi, j'ai trois... Moi, j'ai un drame dans ma vie. J'adore le football, le hockey. J'adore écouter le sport à la télé. Mais j'ai trois enfants de 10 ans et moins. Ouais, c'est ça. Fait que c'est rough passer un après-midi à dire à ma blonde, range-toi avec les kids. Moi, j'écoute le football. C'est un peu raide. Mais j'ai regardé un peu en soirée Kansas City. J'ai regardé les résultats. Mais Tom Brady, man. C'est qui me fout. Où est Tom? Ça, je comprends que tout le monde tripe sur Tom là-dessus. Moi, je garde... J'avoue que Tom Brady, c'est le GOAT. Greatest of all time. Ça, c'est clair. Sauf qu'hier, ça n'a pas été son meilleur match. Il y a eu un match difficile. Merci à la défensive. Bonne défensive, oui. Très, très bonne défensive. T'es fait sauver le derrière une couple de fois. Mais c'est pas grave. Kansas City s'en va pour la première fois de l'histoire. On s'en va jouer dans un stade pour le Super Bowl et l'équipe locale est là. C'était jamais arrivé dans l'histoire de la NFL. Donc, on s'en va à Tom... Tom Pobé. Donc, c'est là maintenant... On a rebaptisé Tom Pobé. C'est Tom Pobé. Il va se voir dans le stade. C'est 22 000, je pense. C'est 22 000, dont je pense 9 000 employés du secteur de la santé qui sont invités gratuitement. C'est bon, ça. Donc, c'est très, 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 très bon. On va en parler tantôt avec Dan Poo. Anyway, on fait une pause. On vient dans un instant. On parle avec le grand patron de l'Aube-Rivière après tout de suite ici même sur Radio-X. Radio-X.